La chambre du destin Oui Begone Begone ça veut dire Partez, un truc comme ça Je suis vraiment pas à l'aise J'avais vraiment l'impression qu'il me parlait juste à côté de l'oreille J'ai eu un frisson J'vous le cache pas Alors je sais pas si c'est un boss Hein ? Bah c'est lui Saint Malou je ne peux pas vous laisser vous interférer avec ce combat D'accord Et bien euh... Ah ça commence euh... Très bien Ah il récupère de la vie Très bien J'adore J'adore On est d'accord que je lui fais aucun dégât Et on est d'accord que nous... Mais what ? Euh... Allo ? Non mais attendez J'y fais rien C'est vraiment possible C'est vraiment possible ? Attendez j'essaye de voir si y'a quelque chose dans la pièce Un truc On est d'accord que ça c'est sérieux On peut pas le bruit hein Bon y'a rien du tout dans cette pièce Bon y'a rien du tout dans cette pièce Mais je lui fais pas de dégâts et il se régène Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne comprends pas Je ne comprends pas ce que je dois faire en plus on a perdu notre poteau d'aigues qu'est-ce que je dois faire on est d'accord que ce combat est totalement infaisable ah et en plus il peut cast du ralentissement c'est génial est-ce qu'il faut que je je balance un sort de feu je sais pas peut-être qu'il prend un certain style de sort non on dirait que ça lui fait rien il est où le sort qu'on avait eu la dernière fois la moonbeam mais même ça regardez ça lui fait rien allo allo alors i don't understand et en plus notre pote il crève putain si j'avais su je lui aurais pas donné le marteau c'est peut-être à cause de moi en fait qu'il se fait tuer je suis deg je suis deg parce qu'il meurt parce qu'il meurt parce qu'on lui a donné son putain de marteau parce qu'il voulait son marteau à la con mais c'est peut-être à cause de nous qu'il va crever ce pauvre gars alors qu'il avait rien fait ce pauvre monsieur n'avait rien demandé et il se fait def il se fait défoncer ce pauvre gars dans une cinématique on ne peut rien faire on ne peut pas l'aider encore un 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 Bon, franchement, je suis deg, parce que il y a un perso qui était sympa, il se fait tuer. Il se fait tuer dans une cinématique, on ne peut rien faire, on ne peut même pas l'aider. Et on ne peut même pas le venger, parce que ce monstre, on ne peut même pas le buter. Alors, est-ce que c'est qu'il va me falloir un objet particulier ? J'imagine que ça va être ça. Ça va être un ennemi avec une faiblesse particulière. Ah bah oui, on arrive en fait ici, d'accord. Mais c'est vrai, putain, ça me dégoûte, là. On a... Pauvre gars. Désolé, mais vraiment. C'est toi qui nous emmerde le plus. Donc on va te tuer tout de suite. Toi, tu draines de la mana, mais tu ne fais pas ultra mal, en vrai, donc. Voilà. À part s'il invoque des trucs bizarres. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Cors infestés, d'accord. Abusé, lol. Mais oui, abusé ! Putain ! Putain, on a un personnage... Mais ça, c'est un truc de Dark Souls, ça. T'as un perso sympa, et il le bute dans une cinématique, tu peux rien faire. Je le sentais gros comme une maison, le coup du... Est-ce que tu veux lui rendre son arme ? Fishing Spear... C'est-ce que c'est ça ? Elle est où, la Fishing Spear ? Mais attendez... Y'a un problème. J'viens d'avoir une autre arme, et je la trouve pas. Ah si, elle est là. Euh... C'est un long harpon. From before the age of magic... ... ... ... Ça ressemble à quoi, ce truc ? D'accord. Ah, c'est une arme qui peut être soit en physique... ... ... ... ... ... ... ... C'est cool, ça. En vrai, c'est pas mal. Attendez, je remets de la lumière. Spir in hand, I am to die, not from defeat light to defeat myself, but from longing for an end to this internal war. ... Bon, je me régène, parce que niveau vie, je commence à être un peu en galère. Mais franchement, je suis quand même dégoûté. On a un personnage... ... 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 gouttes tout simplement on a trouvé un autre chemin à ça va peut-être m'emmener à voilà à la porte où il ya le d'accord on a déverrouillé ce passage là 50 en def et je vais augmenter de nouveau la magie mais en vrai là je sais pas qu'est ce que je dois faire c'est toi tu vas rien me dire ben non en fait en vrai là je sais pas quoi faire c'est qu'avec cette histoire là qu'on a attend on avait eu des moons well it's not really me anymore i left the body to lose the surface but when i came back well i guess i had been away for too long i wonder and run for a long time not really doing much of anything i felt so lost i didn't i didn't have any reason to stay to keep living as i'm saying but i eventually decided i didn't need a real horizon to live to live i could live to help others or i could live just because why not the queer world tried taking me so i can keep living just to spy it and the people up there they are beyond my help i can actually make a difference down here even if i'm just giving clive and less health patients so oui attend on a eu des trucs c'était quoi c'était des moon pétales on a vu ça qu'est ce qu'on peut faire avec des moon pétales bien je ne sais pas parce que le reste est en unknown est-ce que c'est lié à nos trucs ici non pourtant bon on avait un autre un autre chemin donc on va voir chemin alors Alors ? Dark Skull. Dark Skulls . Dark Skull. ça tremble on a vu qu'il y avait des squelettes géants tout à l'heure quand on est mort dans cette zone je peux pas vous tirer dessus là ça va nous emmener vers ce qu'on a vu tout à l'heure je vais pas viser tout simplement putain il m'a fait peur putain mais il est complètement con faut pas faire des peurs comme ça vous êtes malade mais vous êtes complètement en fou putain j'ai eu père j'ai eu la trouille de ma vie oh non on a du gain pas les dog oh qu'est-ce que tu fous là toi oh non les jumpscares sont liésion mais oui merde j'ai plus de de trucs et je suis ralenti parce que c'est vrai que j'avais envie d'être ralenti comme un bourrin c'est vrai livre je comprends pas qu'est-ce que c'est que ces informations qu'on... est-ce que ça ça veut nous dire quelque chose on a débloqué un passage ah oui d'accord on a débloqué un raccourci vers par là, bah en vrai attendez je vais en profiter save donc on a débloqué passage et tout on va sauvegarder on va level up bien sûr en plus voilà je m'en fous des dégâts j'en prends pas beaucoup alors bon continuons bah oui mais y'a rien brah j'suis mais brah y'a rien j'suis dégoûté brah y'a rien qui est intérêt de cette zone je pense qu'il faut qu'on tombe je suis bloqué je suis bloqué bordel mais c'est quoi ces ennemis qui résistent à tout là allo viens là toi c'est bon c'est bon oh non pas dougos pas les dougos super super je suis ralenti bah oui parce que c'est vrai que c'est intéressant j'aime être ralenti attend on va remettre holy what voilà non je t'ai vu j'ai pas envie d'y aller pour le moment y'a un chemin qui descend ah y'a une porte déjà y'a y'a une nouvelle zone ou est-ce que c'est encore un truc où on va avoir un boss invincible et je vais crever comme une merde ça va la zone d'impact ne dérange pas bah vas-y sérieusement les ennemis font beaucoup trop de dégâts bon là y'a un en coup ah oui ça c'est le truc de tout à l'heure ok ok je sais où on est d'accord et bah là y'a un ok ok do ok dégâts je suis là 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 bon voyons voir la porte qui est là-bas en espérant que ça soit pas une zone encore de malade médite médite haha living emir was nasty wouldn't shut up keep gabbling like those clutching clams of bones slimmed on right and free volors enlist but I quite time to see the horsey ok bon bah le mec a laissé quelqu'un qui le gonfler clairement il semblerait le labyrinthe de cendres ennemi ah c'est les visages comme la dernière fois qui faisaient des des blablas on en avait vu un ah cool on a atteint le temple oublié forgotten c'est oublié je crois là il y a un anneau de magie ah on a une petite musique sympathique on est dans une zone un peu éclairée donc ça fait plaisir on a une créature bizarroïde qu'est-ce que c'est que ça un centaure un centaure moche qu'est-ce que c'est que cette saloperie encore oh il est dégueulasse ce centaure voilà j'ai que ça à dire on a un centaure on a un centaure on a un centaure on a un centaure Donc, j'imagine pour le moment on ne peut pas passer par là. Vous voyez, ça me repousse déjà de base. J'imagine que si on essaye de passer, en fait, ça va nous balancer dans le vide. Ah, le retour du centaure moche. Merde. C'était le centaure moche. Levier, mais levier cassé. Ok. Centaure moche, le retour. Une porte. On peut ouvrir. Je ne vais pas aller tout de suite par là. On va aller par cette zone-là. Oh, non, you gain. Aïe. Oh, mais bordel. Bon, il me redonne une potion. Ok. Le centaure moche. De nouveau. Il y a encore une porte. Oui. Ah, bonjour. Bah, ça va, traverse les portes. Je te dirai un. Eh, vous savez quoi, hein ? Monsieur. Comme il me casse tous le bonbon, hein, les ennemis, maintenant. On va sortir le Moonbeam, hein, maintenant. On va pas s'emmerder. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Attaqué par des Raymonta. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Ouah, ça fait des dégâts de ouf ! Mais what the fuck ? Tornado à quoi ailleurs ? Je peux lancer des tornades, maintenant. Mais reviens. Merde. Voilà, maintenant tu meurs. Attends, on a eu un sort de... De tornade. 96, agressif. Ah oui, la tornade. Ah, mais c'est... Ouais, je sais pas. Moonbeam, ça fait 160, hein, de dégâts. Bon, bien sûr, ça bouffe beaucoup. Ils sont bizarres, ces salles, hein, quand même. Oui. Je sais pas si c'est ce que je dois faire, mais bon. On a cassé... Cet instrument qui jouait. Alors, attendez, peut-être qu'il faudrait que je retourne voir l'autre. Parce qu'il y a peut-être un autre... Un autre instrument, alors. Oui. Là, il y a un autre instrument. On va les détruire, on va voir ce que ça fait. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais bon. Bonjour. Hop. En fait, ce qui est assez compliqué, c'est que niveau soin, on est quand même très limité. Si on a juste les potions de soin, et... Bah, elles partent assez vite, quand même. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Je t'ai vu. Je te vois. T'as pas besoin de... De faire semblant. Je t'ai vu. Ah, putain, il balance les tornades comme je peux faire, maintenant. Ok, je croyais que je l'avais loupé. Tellement ça donnait pas l'impression de l'avoir touché. Non, mais regardez, les points de vie que je perds... Alors que j'ai augmenté de ouf ma jauge de vie tout à l'heure. Donc, ça voudrait dire que c'est pas suffisant. Wisp Heurt. C'est pas ça. Alors, un prisme cristallin fragile, quand il est brisé, summon un Wisp pour aider l'utilisateur. D'accord, donc ça a créé une sorte de petit... De petit personnage pour nous aider. Ok, donc là, il y a une suite. Et là, il y a de nouveau un de ses couloirs. Où il y a normalement un squelette qui nous attend, ça a l'air. Voilà. On va peut-être continuer à augmenter nos points de vie parce que... Bah, notre def. Parce que... What the fuck ? C'est chaud. Comment on prend encore tellement de dégâts de ouf ? Je me suis trompé. Je n'ai pas du tout utilisé le bon objet. Oh putain. Bon, lui, en vrai, ça va. Pas trop compliqué à tuer. Ah, on est revenu ici. Lava chasme. C'est quoi, hein ? Lava chasme. En sachant que ça, ça fait 402. Ça prend moins de trucs, mais c'est moins coûteux aussi. Donc, pourquoi pas. Donc, on va prendre les points pour mettre à 70. Et on va continuer à augmenter les points de vie parce que... C'est chaud. On ne va pas dire l'inverse. Et on va tenter ce nouveau sort. Ennemi ? Non, je peux lui parler. D'accord. Ah, c'est... Ça s'utilise très proche. My Demus, please, tuez-moi. J'étais... Un scribe of the veil. Donc, un... Un scribe. Je me suis occupé des tablettes sacrées qui contiennent les lois du monde. Mais un... Un puissant roi nous a... Grotesque carvings. Ça, je ne comprends pas trop. Only when he was too late, because... Euh... Ouais... I never finish mine, so I return to some blast of lucidity. Please kill me and this stream. Vraiment ? Please kill me and this stream. D'accord. Tout ça pour ça ? Alors, attendez. Est-ce qu'on a loupé quelque chose ? Euh... Quelque part ? Parce que... C'est bizarre, quand même, quoi. On ait eu que ça, là. Ah oui, il y a le truc là-bas, mais bon... Ah, mais peut-être que vu que j'ai cassé les trucs, peut-être que ça a calmé le vent. Oui. On peut passer. Mmh-hm. Ok. Bon, allez, je te laisse, je fatigue, bonne nuit, et merci pour le live. Eh bien, je te souhaite une bonne nuit, Rodi, et bonne fin de week-end à toi. Et à plus, et à la prochaine, soit en vidéo, soit en live. Spirit Warp. C'est quoi, ça ? Spirit Warp. Ah, ça permet de se téléporter directement au... Au Wings Rest. Donc, on n'a plus besoin... Bonjour. Ok. Ok. Je sais pas si je peux balancer mon sort de feu, vu que j'ai l'impression que c'est des ennemis créés dans des flammes, on dirait. J'ai toujours essayé, hein. Non, ça fait rien du tout, c'est pas ouf contre eux. Bon, en vrai, ça les empêche plus ou moins de passer, ça a l'air. Ah oui, alors attention, il faut que je chasse bien, il faut que je prenne des dégâts en passant dedans aussi. Donc ici, on a le passage d'Abdûl. Abdûl ? Abdûl Passage ? Ouais, ça se voyait qu'il y avait une porte, là. Des urnes noires. Bah, des urnes sombres. Bah, des urnes noires. On va éviter de s'approcher de ce truc, pour le moment. Attendez, on va retourner à la save. Parce que le truc, c'est qu'on a pu... On va plus avoir de cristaux de sauvegarde, maintenant. Parce qu'on a débloqué le dernier, hein. C'était le dernier, là, celui du temple. Donc, je vais aller sauvegarder. Et... Je sauvegarde, on retourne là-bas, je vais juste aller voir, on va aller voir aussi l'Abdoul's Passage, comme il l'appelle. La musique de cette zone s'appelle quand même Dormir, parce que c'est Sleep. Ça fait un petit peu Resident Evil, je trouve, la musique ici. Non, est-ce qu'on peut interagir avec ce truc là-bas? Pas du tout. Ok. Alors, voyons voir. Le passage d'Abdoul. Ah-ha. Je ne peux pas ouvrir cette porte. J'imagine que ça va être par rapport à quelque chose. Je ne peux pas ouvrir cette porte, mais je ne peux pas ouvrir cette porte. Pour passage, rosti, tokens of spite must be held by the travellers. They are given by the unemployed model. God of cruelty. Whenever a deed is done, which dia is there. In my lifetime, they have come upon several which I will list. I praise a prisoner and an angel, slay a giant of magic, transmits an animal into a mass of human beings, use poison to give separate wheels to the brains and bodies of followers, disturb the flow of souls to the astralized, transform the fingers of the left hand to the right of another, desecrate a shrine to an elder being, sever a follower of yours into different planes of existence, grant telling a blood magic to one afflicted which takes more than it is. ... Eh bien, je ne comprends rien. Voilà. Tout simplement, je ne vais pas... Je ne vais pas imaginer, je ne comprends rien. Tout simplement. Je vais juste tenter un truc. Oh non, excusez-moi. Non. Eh bien, vous savez quoi ? On va se téléporter. Retourner ici. Elle ne dit rien d'exceptionnel. Je vais me racheter des... des potions. De toute façon, l'argent ne sert plus qu'à ça, maintenant. J'essaye de voir si... Je ne voulais pas... ... ... ... ... ... ... ... Le souci, c'est que je ne sais pas quoi faire. On a débloqué toutes les zones. Bah en tout cas, tous les cristaux de téléportation importants. On a un boss intuable. ... Dont je ne comprends rien, clairement. Je ne vais pas le cacher. Euh... Attendez, je vais juste... Lava Chasm. Moonbeam. On va y retourner pour voir On va voir si on peut faire quelque chose On peut vraiment rien faire On se bosse Bon bien sûr Si Ce boss là il fait vraiment peur En vrai Putain le Le pire c'est vraiment là Parce que Parce qu'on dirait vraiment qu'il parle juste à côté de nous J'suis clairement dégouté de ce perso Il meurt Putain Garrett il crève Parce que Parce que Ou à la fin Foulish dog Pauvre poteau Il avait rien fait C'était un pote Merde mais c'est pas le bon truc J'ai pas pris le bon truc Attendez On est d'accord qu'il n'y a vraiment rien de faisable Super Regardez J'ai réussi à lui faire beaucoup de dégâts On est d'accord Oui Oh J'ai réussi à J'ai réussi à voir J'essaye, je tente. Peut-être en utilisant énormément. De sort contre lui, on peut le faire, mais il faut clairement abuser des sorts. Oh! 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 C'est l'avant du jeu, qu'est-ce qu'il se passe? T'es qui, lui? De quoi? Mais se passe quoi? Mais attendez, c'est la fin du jeu, ou quoi? J'ai plus du tout de vie, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plus aucun moyen de me soigner, hein. Sous-titrage MFP. D'accord, on dirait que je ne peux pas mourir en fait. J'espère parce que... Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois faire quelque chose en particulier ? Bah oui, je ne peux pas mourir. Mais là, je ne vois pas ce que je dois faire en fait. Est-ce que le jeu a bugué ? Je ne comprends pas. Je ne gâche pas que ça m'emmerde si ça a bugué. Ah, est-ce que je dois utiliser ça ? Sur lui ? Non. Lucid Blade. Il doit y avoir un autre point faible. Est-ce que je peux monter sur sa queue ? Eh les gars, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Bah en fait, je ne peux pas en fait. Ça, je ne peux pas l'atteindre en fait. C'est, on va dire, c'est vraiment dans l'optique de... Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, je ne pouvais pas du tout utiliser mes objets. Et maintenant, je peux les réutiliser. Donc, j'ai peur que le jeu est planté en fait. Putain, ça me fait trop, trop ché... Parce que en plus, je ne peux rien faire en plus. Parce que je ne peux pas aller dans le menu. Bourrine. Est-ce que tu vas faire quelque chose, bordel ? J'essaye de taper à des endroits différents. J'essaye de faire un truc, cliquer quelque part. En tout cas, la musique est stylée. On est d'accord qu'on ne peut rien faire. Putain, ça me deg. Putain, si le jeu, il a planté pour une raison x, y. Attendez. Je vais regarder. J'ai regardé sur le téléphone, parce que là, ça... Ça m'intrigue trop, en fait. Comment il s'appelle, ce... Silk-Sarius ? Attendez. Lunacid. Boss. Attendez, je regarde. Alors, je vous confirme qu'on est bien sur le boss final du jeu. Ah ouais, alors là, je regarde un mec, sa vidéo, c'est... C'est pas avec le même sort, mais c'est pareil, hein. C'est du spam de magie, en fait. En fait, j'ai peur qu'il faut une magie particulière ou un truc. C'est bien ça, je crois que le jeu a planté, en fait. En fait, là, le boss devrait s'élever et mourir, en fait. Putain, ça me dégoûte. Parce qu'en fait, à partir du moment où la barre de... Les objets sont dispo, c'est qu'en fait, le boss est fini, en fait. Mais ça a l'air qu'on a loupé plein de trucs, parce que... Il y a des sorts que j'ai pas du tout... J'ai vu un mec, il avait une épée ultra stylée de ouf. Attendez, je vais voir si final boss... Attendez, je vais regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui a eu ce même souci, en fait. Final boss, lunacide, bug. Après, c'est un jeu avec plein de... C'est ce que je suis honte. J'ai cru apercevoir, là. Mais en vrai, putain, le boss final est super hard, mais putain, il est super stylé, en vrai. Attendez, je regarde sur Chrome, si j'ai pas quelqu'un qui a eu ce souci. Seed bug... Ah, final boss bug. Ouais, non, le jeu a bug. Je vais être obligé de relancer le jeu, malheureusement. Parce que ça a l'air qu'on peut vraiment pas le débuguer. Bon, en tout cas, le boss est incroyable. Et là, l'épée est magnifique. C'est incroyable, l'épée. Elle est super stylée. Mais ça me dégoûte, putain. Juste parce que ça a bugué, là. Je me dis peut-être que si je m'éloigne, ça va peut-être le... le faire passer, le bug. En plus, j'ai même pas accès à mon menu, en fait. C'est ça le pire. J'ai accès à rien, en fait. En fait, quand on a vraiment passé la première phase, on a gagné, en fait. C'est comme on a pas accès aux soins, on a pas accès à nos... à nos objets, on peut pas mourir. Non, mais j'ai pas réagi, faire un truc, bordel. Putain, ça me dégoûte. Attendez, j'essaye de... Peut-être, j'allais dire, peut-être en quittant et en revenant le jeu comme ça. Non. Oh ! Ça me dégoûte. On va refaire le boss. Ah, putain. Sérieux ? Putain, l'aventure de... Saint-Malou qui bugue. Mais... On sait que ça marche. On sait que... Moonbeam... fonctionne. Est-ce qu'on avait un truc... Summon a Ferry... J'essaye de voir si on n'a pas un truc pour se régène ou... Je crois pas. Putain, ça fait 162 de basse, ça. Putain, c'est fort, en vrai. Putain, le Skull, ça fait 162 de dégâts. J'imagine que mon sort le plus puissant, c'est le rayon. Je regarde quand même. Là, ça fait 407 de dégâts, le rayon. Bon, on va retenter. Je suis à la fin. Mais il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait. Parce que, officiellement, je sais qu'il y a une zone... En mode... Parce que, voilà, c'est des trucs que j'ai vus en fouillant un peu Internet. Je sais qu'il y a une zone où on peut avoir un... Comment ça s'appelle ? On a une arène où il faut passer plusieurs étages. Si on le finit complet, il y a la Moonlight Sword, comme dans les Dark Souls. Je sais qu'il y a une arme pour tuer la mort, qui existe aussi. Alors, attendez. En vrai, les trucs que je vais faire, c'est que je vais me déséquiper des objets que je n'ai pas forcément besoin. Comme ça, ça m'arrangera. Et ce pauvre perso qui crève. À part si le perso qu'on a vu... Parce qu'on voit un perso qu'on n'a jamais vu. On est bien d'accord, à la fin. Est-ce que c'est lui ? Ou est-ce que c'est son âme ? Non, en vrai, oui, il est stylé. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, putain, what ? Putain, il met à one shot. Oh, putain. En vrai, putain, la touche de... Il faudrait jouer ici. Je ne peux pas la mettre sur une autre touche. Parce que vraiment, c'est tellement galère. On ne peut pas changer les touches. Rebinds Controls. Ah ouais, ah oula, d'accord. Les binds de contrôle, ça ouvre un... Ça ouvre un truc... Ok, on va oublier tout de suite. Ça ouvre un... Ça ouvre un patch note. Au revoir. Je vais clairement pas me faire chier avec ça. En vrai, vous savez quoi ? J'ai même enlevé la Holy Water. Comme ça, j'ai vraiment que les soins et la mana à gérer. Parce que en fait, les potions de... De... Les... Les Holy Water m'emmerdent juste en fait. Et on va voir à chaque fois ce pauvre Garad. Qui va se tuer. Se faire buter. Ça me dégoûte. J'ai que ça à dire. Ce pauvre personnage qui a rien demandé. Qui se butait. Proignement par le boss final. C'est pareil. En plus, c'est... Mais oui, en fait, c'est Ridley. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On s'éloigne. On s'éloigne. Ok. Ouh. En fait, c'est vraiment la première partie la plus compliquée. Donc, on a Demi. On a le Korbak. On a le Mage qui vient de nous aider. Mais il y a un Chevalier. Et on ne sait pas qui c'est. Alors, est-ce que c'est... C'est Garad ? C'est son âme ? Ça ne ressemble pas à son... Who is that guy ? Clearly ? Qui est-ce ? Bon, là, je ne peux pas le taper. Bon, vous voyez, on ne peut pas mourir. J'imagine que c'est la puissance de la Lunacy Blade, comme il l'appelle. C'est la puissance de la Lunacy Blade, comme il l'appelle. C'est la puissance de la Lunacy Blade, comme il l'appelle. Voilà, c'est ça qui devait se passer. Ouais, ouais, ouais. Un Chevalier maudit, n'est-ce pas ? J'ai chassé énormément de proies qui se disaient intuables, mais celle-ci, c'était quelque chose. Sans ces malédictions, il a pu mourir. Il a vraiment souffert d'un tourment... d'une existence tourmentée. C'est bien meilleur comme ça. Tu peux y aller pour le grand final. J'en ai vu assez pour aujourd'hui. Donc, on a la Lucid Blade. On l'a battu. Ah, une bite. Non, c'est plutôt... je suis crevé. D'accord, donc c'est en fait grâce à lui qu'on ne peut pas mourir, en fait, dans cette dernière partie, parce qu'il nous buffe au niveau de notre vie et notre mana. Donc, c'est pour ça que, en fait, nos points de vie sont bloqués et on ne peut pas mourir, en fait. J'imagine que Sucsarius n'était pas si intuable, après tout. En tout cas, je l'admets, je ne comprends pas ce que... Je ne comprends pas vraiment ce qu'est la mort. Pour certains, c'est à propos de renaissance ou de changement. Peut-être que Sucsarius est quelque part ailleurs dans l'univers. Peut-être qu'il aura une nouvelle chance. Oui, une nouvelle chance. Ou alors, c'est tout ce qu'il a eu. Qu'est-ce qui se passe à tous ces rêves quand le rêve est terminé ? Désolé, je ne voulais pas être philosophique. C'est juste cool de pouvoir énoncer mes pensées avec toi, Saint Malou ! On se revoit au Wings Reist. Hey, Saint Malou ! You made it ? Tu l'as fait. Plus qu'une seule pièce et ça sera terminé. Il est peut-être temps de s'éveiller. On se revoit là-bas une fois que tu es prêt. Calamis t'attend déjà là-bas. Sia. Calamis. Calamis. Donc j'imagine c'est le personnage qui nous donne l'épée. Est-ce qu'on se dirige vers la fin ? Est-ce qu'on va avoir une fin ? La tombe du... De l'endormi ou du... Oui, de l'endormi, un truc comme ça. Hey ! Il est juste là-bas. Je ne sais pas ce qu'il va se passer quand il va s'éveiller. Tout ce que je sais, c'est que le grand puits et toute l'air qu'il a créé va... Se... Va se terminer. Il n'y aura pas de retour une fois qu'il sera réveillé. En tout cas pas dans ce monde. Mais sous... Quelques fois la fin est un nouveau commencement. Calamis. Bienvenue... Bienvenue à la fin, Saint Malou. Le grand... Le grand... The Great One est juste ici. Dormant profondément dans... Depuis qu'il est né. Oui... Je suis d'accord, il doit être éveillé. Son rêve est... Maintenant bien trop long. C'est la créature qu'on a vu au tout début du jeu. C'est la créature qu'on a vu au tout début du jeu. Je suis d'accord, ça me fait vivre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, on aurait eu la Bode fin ? Bah la vraie fin Quand un rêveur s'éveille Qu'arrive-t-il aux habitants du rêve ? Ou au monde qu'il a traversé ? Ou à la douleur qu'il a ressentie ? L'expérience qu'il a ressentie ? Le rêveur s'en souvient Certaines deux expériences du rêveur Il n'y a pas de crédit ici Parce que ce n'est pas la fin Nouveau dans la Prend ton épée et combat C'est vraiment Link's Awakening Était-ce une fin ? On n'a pas eu de crédit Je ne sais pas I don't understand Oh Ah, ils me font reprendre là Avec la Luna Seed Blade Oh yeah J'ai vu la fin du long play C'est pareil En fait Elle utilise de la magie Parce qu'elle balance des Des bacs d'énergie Mais elle est incroyable cette lame L'épée est magnifique Je la trouve trop stylée C'est simple C'est une épée Avec juste une petite aura Autour de la lame Mais je la trouve Vraiment trop cool Ce que je propose C'est qu'on save On retourne au Wings Raced Pour voir si La musique a changé Ah oui Parce qu'il joue de la flûte Lui Hey Saint Malou Je suis content de Voir que tu T'es arrêté J'ai pu récupérer Pas mal de choses Dans l'arène Donc tout ce que tu Tout ce qui est là Privature Muscat Jotun Slayer Jotun Slayer Oil Lantern Il me faut 350 Pour la Jotun Slayer Il me faut 60 Pour le Privature Muscat Saint Malou Hé 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 tu veux voir Quelque chose De cool Que j'ai trouvé Oui Dusty Crystal Home Donc elle m'a donné Un objet Dusty Crystal Home Pas de D'accord Pas de D'accord Putain mais en fait C'est lui Ah c'était vraiment La True Andy Mais putain Et le Chevalier C'est lui Mais regardez On voit La couronne au dessus De sa tête En fait c'est lui En fait c'est lui Quoi dire Parce que je pensais pas Finir le jeu ici Et surtout en plus Bah c'est la True Ending On a eu la La véritable fin En fait Et donc Bah finalement Tout ceci est un rêve Donc après Dans la cinématique De fin Il nous explique bien L'histoire De Que Qu'est-ce qui se passe Quand un rêveur Se réveille Tout ça Je 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 suis hyperplexe Je sais pas quoi dire Eh bien Si je pense Savoir quoi dire Je pense que La Saint Malou A donc Remporté Sa bataille Contre le Malin Il est temps pour lui De se reposer Je vais sûrement Continuer le jouer Moi de mon côté Pour voir les trucs Qu'on n'aura pas vu Euh Je sais pas si Euh Je ferai Une suivi Un suivi de live Et Pareil Je voulais vous annoncer Un truc Parce que Voilà C'est un truc Que je pensais Depuis un moment Euh Actuellement Sur la chaîne Youtube Et sur la chaîne Oui sur la chaîne Youtube Euh On fait les let's play Et tout ça Et je fais aussi Des let's play blind Et Je pense avoir Je pense C'est une décision Que j'ai pris Maintenant Depuis Quelques temps Actuellement Il y a Fuenotopia Awakening Que je fais en découverte En let's play blind Donc je découvre le jeu En même temps Que je fais le let's play Et Euh Le truc Que je voulais dire Et que j'ai décidé C'est que Ça sera sûrement Le dernier let's play blind Que je ferai sur Youtube Pourquoi ? Euh Parce que Tout simplement Euh Les let's play blind Souvent Euh On est un peu perdu Tout le temps On va pas le cacher Il y a des fois Euh Où on sait pas trop Ce qu'on fait Ce qu'on fait Dans les let's play blind Surtout dans les jeux Où c'est un peu ouvert Par exemple Dans Fuenotopia Awakening Hollow Knight Là par exemple Une acide On l'a découvert ensemble Et Euh C'est Euh Comme dit Mr Seb C'est Euh C'est compliqué Donc En let's play Classique Sur Youtube Je Après Fuenotopia Awakening Je ne ferai plus de blind Donc je ne ferai Maintenant plus que des jeux Que j'ai déjà fait Mais Voilà C'est ce que J'allais dire C'est que On Tout ce qui est blind Découverte En fait Maintenant je les ferai en live Tout simplement Donc Il y aura du live Du blind Qui existera toujours Mais sous forme de live Et sous forme de rediff Donc Comme j'ai fait pour Grapple Dog Comme j'ai fait là Pour l'une acide Comme je fais Comme on va reprendre Avec Ghost of Tsushima Euh Je pense que C'est mieux Parce que déjà Parce que voilà Il y a l'atmosphère du live Et tout ça Et je trouve ça quand même Beaucoup plus sympathique Et surtout En fait ça me permet De Jouer Plusieurs heures Sans forcément Être dans l'optimité De Je fais une vidéo C'est vraiment On joue Entre potes Avec Voilà Les personnes qui sont Dans le chat Ou Qui tout simplement Tombe sur le live Ou qui peut tomber Sur les rediff Moi je trouve ça plus sympathique Et bien plus cool Et voilà Ça me fait moins de montage En fait je fais juste des coupures Tout simplement Sur Sur les épisodes Et pareil Voilà Les épisodes En fait Sur le live En fait j'ai envie De retrouver un peu Ce que je faisais A l'époque Il y a très longtemps Où en fait On peut avoir Une session Plutôt classique Et la session De la semaine d'après Être avec un pote En live Ou Donc sur discord Ou un truc comme ça Et continuer le jeu Que je trouve Et je trouve ça Vraiment sympa En parlant de ça Parce que Mr Seb En train de me dire Pour ça que je prends Cette optique Moi aussi Mr Seb live J'ai vu que T'avais liveé Sur Majora's Mask J'ai malheureusement Pas pu me rester longtemps Je suis passé vite fait Et j'ai même pas Eu le temps De discuter Sur le chat En tout cas J'ai vu Très bonne qualité J'ai trouvé Alors Je sais pas pourquoi C'est Ouais Coup de pub Merci C'est peut-être Chez moi Je sais pas Mais J'avais l'impression Que ta voix Était très faible En fait Sur mon téléphone Ça ressortait très bien Mais sur mon ordi Je pense que Ça doit être Les enceintes De mon ordi Qui doivent Pas être Bien ouf Parce que J'utilise toujours La musique En fait Moi C'est un truc C'est un peu bizarre J'utilise le casque Quand je filme Mais Officiellement Quand je joue De façon normale Sans soucis Sans filmer Sans rien En fait Je mets en fait Le son sur les haut-parleurs De mon écran Donc oui Je suis sûrement L'un des seuls Connards Encore en France A avoir un écran Avec des haut-parleurs Mais parce que Je préfère Parce que j'aime pas Avoir un casque H24 Quand je joue Je le prends Pour jouer Mais comme vous avez vu Je suis pas un habitué D'utiliser le Ouais faut faire gaffe Le compresseur Sur OBS C'est très puissant Si on le met Un peu trop élevé Le son Ça fait baisser Le son de ouf Ça je le sais Ouais Juste Je voulais voir Un truc Avec le Icarian Flight Oui on peut sauter Dans le trou Pour repartir Revenir Dans cette zone là Même en regardant L'article Je m'entendais A peine Alors attendez Vu que j'ai le Icarian Flight Je veux quand même Voir un truc Vu qu'en plus On a pu Directement sauter Ici Pour Pour revenir Dans cette zone Je vais retourner Dans la Je vais l'aller plus tard Dans la journée Ce dimanche Tu veux dire Non tu veux dire Plus tard Dans la journée Parce que Vous savez Il y avait ce mec Qui disait Fallait faire le grand saut Patati patata Ah je The sitembe Ce que je vais faire C'est qu'on va Se remettre Sur l'écran Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz